Coucou, bonjour, bonjour tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Alors, on vous retrouve aujourd'hui dans notre atelier. Vous savez quoi ? Aujourd'hui, on est quoi ? On est jeudi ? On est jeudi, c'est ça, jeudi le 16 avril. Eh bien, alors hier, on a eu de la neige, il est tombé, il fait comme une espèce de grésil. À un moment donné, c'était une grosse averse. Aujourd'hui, ce matin, encore des flocons, quelques flocons de grésil. Encore une petite averse aussi ce matin, c'est fou, hein ? Ça n'en finit plus. Comme qu'on dit ici, on n'est pas sortis du bois. On n'est pas sortis du bois. Et la piscine, hier, il y avait de la glace qui s'était refermée, reformée à la surface de l'eau. Là où il y a beaucoup de glace à l'endroit, mais là où il y avait de l'eau, ça s'est reformé. Mais heureusement, là, ça s'en vient. Là, je pense qu'on va voir au-dessus des 10 degrés. Samedi, dimanche, il va faire beau. Moi, j'ai hâte. En tout cas, moi, je n'étais pas là hier, mais j'espère que vous avez aimé l'épitrerie de René. Mon rire, il me paraît qu'il contage. Avant-hier, non ? Ah oui, oui. Hier, j'ai fait le verre. Oui, puis mercredi, c'est vrai, c'était un avant-hier, c'est-à-dire mardi. Oui, mardi. Je sais que mon rire est contagieux, mais moi, quand je m'entends rire, je ne ris pas mal. Non, on est tout à l'envers. Alors, hier, c'était mercredi, c'était la vidéo de la semaine. Le verre, c'était mardi, donc ça, c'était lundi. Ah oui, lundi, puis on était… c'était un repos, là. Lundi de Pâques, c'est ça, on n'a pas fait la vidéo du jour, on s'est beaucoup reposé. On a remarqué, on a fait du ménage, on a fait plein de choses quand même. Et donc, on avait mis cette vidéo des pitreries de René, puis on a eu beaucoup de réactions, c'est bien. Ah oui, oui, beaucoup, beaucoup, là. Je suis très fière, non ? Là, aujourd'hui, donc, on va répondre à vos questions, je pense que c'est plus d'hier ou avant-hier. D'hier et avant-hier que j'ai mis. Parce qu'il y en a eu d'autres qui sont rentrés hier en soirée, on ne les a pas là-dessus. Non. Et puis, je vais continuer la nature morte un petit peu, on va peut-être faire la grappe de raisin. Alors, je reviens tout de suite pour l'histoire du pied du verre. Alors oui, il y en a deux personnes qui ont dit le pied du verre, il me semble qu'il n'a pas exactement la forme, tout ça. Mais comme je l'avais dit, ce n'est pas grave parce qu'il va s'intégrer avec le fond. Vous savez, le pied du verre est en métal, il réfléchit le fond qui est derrière. Et sur la photo, on ne voit pas trop l'endroit où finit le verre, où commence le fond, tout ça. Puis moi, dans l'ensemble, on ne le verra plus, on ne verra pratiquement qu'un seul côté du pied. Donc, on ne pourra pas vérifier la symétrie, elle ne se verra même plus. On va voir, on se débrouillera, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que, effectivement, le haut à droite, il aurait fallu que je l'incline un peu plus. Mais on ne s'inquiète pas avec ça. On va la continuer, on va faire sûrement juste la grappe de raisin tantôt. Puis après, la suite, ça sera demain parce que là, j'ai énormément encore des tournages à faire pour la formation en ligne, pour les cours. J'ai commencé à travailler fort sur le webinaire. Donc, vous allez recevoir aujourd'hui ceux qui sont inscrits, on va dire, sur nos listes d'envois, de newsletters, tout ça. Vous allez recevoir un e-mail aujourd'hui, en soirée, qui va vous donner le lien pour aller vous inscrire pour le webinaire. C'est important de s'inscrire. On vous demande trois choses, un prénom, votre adresse e-mail parce que vous allez recevoir les e-mails pour vous connecter, et le pays. Le pays, pourquoi ? C'est juste par curiosité, par, on va dire, pour statistiques. J'ai combien de personnes qui regardent ça en France, combien il y en a qui sont au Canada, il y en a combien ailleurs dans le monde. On sait, il y en a aussi aux États-Unis, il y en a un peu partout. Vous êtes nombreux et de partout dans le monde, l'Afrique du Nord, l'Asie, les territoires d'outre-mer, les territoires français d'outre-mer aussi, énormément. Et donc, par curiosité, on aime savoir ça, c'est juste pour ça. Toutes les données que vous rentrez, que ce soit adresse e-mail, nom ou autre, on ne distribue ça à personne. Ça reste toujours à nous. Il n'y a que nous qui nous en servons, ça je vous le dis, on respecte ça. Puis, il suffit de cliquer sur les liens dans les e-mails que vous recevez, vous avez un lien en bas, vous désabonnez. Vous pouvez vous désabonner de telle, telle, telle liste ou bien de toutes les listes. À ce moment-là, vous recevez plus rien, il n'y a pas de problème. Ça se fait même automatiquement, on ne gère pas ça. Alors, des fois, il y en a qui nous disent, supprimez-moi de vos listes, ça ne m'intéresse plus ou autre, il n'y a pas de problème, on le fait. Mais il y a un lien en bas pour le faire vous-même, c'est tout automatique. Tu parles-tu encore du webinaire ? Oui, le webinaire. Linda, elle a acheté toutes ses feuilles. Un Bluetooth. C'est quoi ça ? Non, pas un Bluetooth, un blooper. Ah, c'est les anciennes ? Ben oui, ce n'est pas bon. Ah, ce n'est pas bon. C'est moi qui ai fait tomber ça, alors. Ah oui, pas moi. Donc, en bas de la vidéo, dans la description, je vais vous mettre le lien pour aller vous inscrire au webinaire. Là, on a décidé la même. C'est le 23 avril, 14h30, heure du Québec, 20h30, heure de Paris. Oui. Alors, petite nouvelle au sujet de l'ordinateur, le disque dur, vous vous rappelez ? Ah, moi, je me rappelle. Il faut que je recommence. On a pas une bonne nouvelle, c'est ça. On a perdu tout le travail. Tout le travail qu'elle a fait sur le montage de plusieurs vidéos de la Joconde est à refaire complètement. Moi qui m'avais levé le matin tôt, je me suis allée faire une surprise. Je fais 4 heures de tournage. C'était le lundi de Pâques ? Ah oui. Ou dimanche ? Lundi, elle a fait ça. Elle a recommencé parce que c'est un disque dur solide. Et les disques durs mécaniques, bon, c'était moins bien, mais on avait plus de possibilités éventuellement de récupérer des données parce que les problèmes pouvaient être mécaniques et non pas sur le contenu des données. Mais là, s'il y a un problème, c'est le contenu des données. Et vraiment, donc il n'y a pas eu, on n'a pas fait de formatage, rien, mais il n'y a plus rien de récupérable. Et alors, il va nous manquer aussi les images d'une caméra, la caméra qui était sur la palette pendant toute cette partie-là. Donc, on va essayer de faire le montage. Elle va essayer de faire le montage, mais il n'y aura pas la palette. Mais dans un sens, ce n'est pas trop grave parce que… Non, parce que c'est tout le temps la même couleur, le foncé, pâle… C'est une période qui est assez, on va dire, noir et blanc. En fait, je peins avec du terre d'ombre brûlée, du blanc de titane, un peu comme là. Oui, c'est ça. Comme la nature morte, je ne mets pas vraiment des couleurs. Des fois, un petit peu d'ocre, un peu de sienne brûlée, mais très peu. Donc, s'il manque la palette, ce n'est pas trop gênant pour cette étape-là. Heureusement, les autres fichiers, on avait pu les récupérer. En fait, c'est parce que j'ai fait une récupération, mais ce fichier-là de la palette, il ne voulait pas être transféré parce qu'il était corrompu. J'ai même voulu le… comment on dit… le zipper. Mais même le logiciel de zip ou rare, là, il bloquait. À un moment donné, il disait non, on ne peut plus, le fichier ne fonctionne pas, il est corrompu, c'est fou. Et pourtant, ce fichier-là, dans Vegas, le logiciel de montage, il fonctionnait. Alors, il y avait des petits manques de pixels ici et là, mais il fonctionnait. Il y avait des coupures aussi. Alors, quand il manquait des pixels ici ou là ou des coupures au montage, on l'évitait, il n'y avait aucun problème. Personne ne s'en serait aperçu, mais voilà. Non. Alors, c'est parce que le disque dur sur lequel je travaillais, j'ai transféré ces fichiers, ce disque dur était abîmé, donc il était dysfonctionnel. Et donc, au moment où je transfère mes fichiers dessus, ils devenaient corrompus, ça les abîmait. Et comme ce sont des gros fichiers, on parle de... Tu sais, une caméra actuellement, vous nous voyez à la caméra, le fichier qui se fait actuellement, pour une heure de vidéo, on va parler d'à peu près 25 gigaoctets. C'est fou, c'est énorme. Alors, moi, je travaille avec quatre caméras, 25 ici, 25 là, 25 là, par heure de tournage. L'autre jour, quand j'ai fait le travail sur la joconde, j'ai travaillé pendant six heures. Vous voyez, c'est énorme. On ne peut pas mettre ça dans plein de sauvegarde, sur une cloud ou autre, c'est impossible. Alors, ça, c'était nos petits problèmes techniques. Maintenant, on va passer... Aux questions. Aux questions. OK. Il y a Martine qui demande. Je suis en train de réaliser la mésange qui fait partie de la formation. Il ne me reste que du jaune citron. Si je rajoute du rouge pour neutraliser le verre qu'il y a dedans, pourrais-je obtenir un jaune aussi lumineux que le jaune de caméras ? Le jaune citron, c'est un jaune qui est quand même assez puissant. Oui, il est légèrement froid. Alors, moi, j'irais plutôt, je ne sais pas, plutôt que de mettre du rouge. Avez-vous un autre jaune ou un orange, un jaune orangé, un caméron foncé, par exemple, ou autre? Ça serait mieux que du rouge, mais en dernier recours, peut-être le rouge le plus pâle que vous avez, le rouge le plus orangé que vous avez, un cadmium clair ou un vermillon, ça pourrait faire l'affaire d'en mettre un tout petit peu, oui, effectivement. Mais on n'aura pas la vivacité d'un cadmium qui n'est pas un mélange, finalement. Il y a Gicelyne Labbé qui demande, « J'ai commencé à signer mes tableaux à l'huile et lorsque la peinture est sèche, je signe le tableau avec du cerne-relief. » « D'accord, le cerne-relief est à l'eau, mais le tout semble bien tenir. » « J'ai vérifié et cela est solide. » Ben, si ça tient, c'est bon, il n'y a pas de problème, pourquoi pas. Le cerne-relief, mais ça existe à l'huile aussi, le cerne-relief. Les petits PBO, là, il y a à l'huile et à l'eau. Mais même celui à l'eau, il est long à sécher. Je pense que c'est pas mal d'heures de séchage. Peut-être que c'est pour ça que ça lui laisse le temps de bien adhérer, sûrement. Ça se peut, oui. Puis c'est tellement peu, tellement mince, il n'y a pas de problème. Elle continue pour dire « Est-ce que l'abstrait ne se fait qu'acrylique? » Non, c'est sûr. Non, non, dans la formation, j'ai des tableaux abstraits, des réalisations abstraites en peinture à l'huile aussi. Mais l'acrylique, c'est bien dans un sens, parce que quand on travaille en abstrait, on fait ça le plus souvent, on va dire, dans une seule séance. On commence et on finit le tableau avec énormément de choses que l'on fait, qu'on revient par-dessus, on met du ruban à masquer, on utilise différentes techniques, on peut faire des impressions, des textures, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses, les unes sur les autres. Si on était à l'huile, il faudrait attendre que ça sèche entre chaque action, quasiment, entre chaque technique utilisée, ou bien tout se mélangerait, ça ferait de la boue, alors qu'en acrylique, ça reste… Je trouve que l'acrylique se prête mieux à tout ce qui est plus créatif. Et ça nous donne plus de, comment dire, de spontanéité. On peut se laisser aller, il n'y a pas de problème, ça ne se mélange pas, et puis ça reste beau. C'est pour ça que c'est mieux l'acrylique, mais à l'huile, ça se fait très bien aussi. Il y a des très beaux tableaux abstraits à l'huile, mais il va falloir à ce moment-là peut-être plus les réfléchir, les penser, avant de commencer, planifier toutes les étapes qu'on va utiliser, tout ce qu'on va faire sur le tableau, à quel moment on va attendre que ça sèche, etc., etc. Il faut s'organiser lorsqu'on travaille à l'huile. OK. Il y a le servient, Marie-Pierre, elle demande, « Je débute dans la peinture acrylique. Pourriez-vous me dire quels sont les principaux pinceaux que je dois avoir, car je ne peux pas tous les acheter? » Je voudrais connaître le pinceau essentiel. L'essentiel, le pinceau. Le pinceau. Alors là, j'ai fait toute une vidéo sur YouTube, vous allez voir dans la chaîne YouTube, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines, sur les pinceaux à acheter et à utiliser pour l'huile et pour l'acrylique. OK. Tout est là-dedans. Oui, oui. Moi, je vous conseillerais à l'acrylique, déjà, de prendre des pinceaux synthétiques, pas des pinceaux en soie de porc qui sont trop rigides, pour la matière souple comme l'acrylique. Des pinceaux synthétiques, des langues de chat, donc filbert, pinceau filbert, c'est pas mal passe-partout, gros, moyen, petit. Déjà, après ça, si vous voulez, c'est pas de l'abstrait, c'est peinture... Ben, à l'acrylique. À l'acrylique. Après ça, trois langues de chat, un petit pinceau rond, numéro un ou numéro deux ou numéro zéro pour les petits détails, éventuellement aussi un traînard fin et long, vous savez, pour faire éventuellement, si vous faites du réaliste, des poils, des cheveux, des herbes fines, des branches, tout ça. Avec ça, normalement, on en a assez pour faire les tableaux. Oui, oui, on dit que c'est temps d'apprendre trois. Oui, oui, c'est ça. Comme on dit aux élèves. Au moyen, petit. Parce que de n'avoir trop, parfois... Parfois, quand il tourne des vidéos, l'autre fois, il en avait, je pense, trois dans ses mains. Ben, la joconde. C'est pour la joconde, là, oui, c'est ça. Oh, oui. J'en ai un petit pour les lèvres. Un autre pour les chaussures. J'ai du maquillage. Ah oui, il se mettait belle. OK. Joël, elle demande, est-ce que c'est plus gras si on utilise la peinture à l'huile pure ou si on mélange avec un peu d'huile de lin? Quand vous utilisez des tubes de peinture à l'huile, il y a de l'huile dedans. Selon les marques, selon les gammes, vous allez avoir des tubes qui vont contenir plus d'huile que d'autres. Peut-être même aussi selon le pigment. Vous pouvez ouvrir un tube de peinture à l'huile, mettons, je ne sais pas moi, Winton, bleu outre-mer, puis vous allez voir, l'huile va se mettre à couler du tube tout de suite. Vous prenez un ocre jaune, il n'y en aura quasiment pas. Vous voyez, ça va dépendre des pigments aussi. Donc, une peinture à l'huile, un tube, va être plus gras qu'un autre selon l'âge du tube. Si ça fait longtemps que vous l'avez, il y aura peut-être moins d'huile dedans que quand vous venez de l'acheter. Vous voyez? Tout ça fait que le contrôle de la quantité d'huile dans chaque tube que vous utilisez n'est pas fiable. Donc, si vous voulez respecter le gras sur maigre, il vaut mieux toujours rajouter votre médium maison de mélange d'huile et de diluant ou solvant ou térébantine. Vous voyez, un mélange d'huile et de diluant pour la première couche, plus gras à la deuxième, plus gras à la troisième, etc. Et comme ça, vous savez que votre peinture va suivre la règle du gras sur maigre. Voilà. Maintenant, si vous mettez de l'huile en plus à une peinture à l'huile, elle sera plus grasse que quand elle sort du tube. Mais d'un tube à l'autre, ça peut être très, très variable. Ok. René Caparro, il te demande, est-ce qu'on peut utiliser un crayon sanguine au lieu, en lieu et place du fusain? Oui, bien sûr. La sanguine, c'est aussi bon que le fusain. Il n'y a aucun problème. Ça va colorer un petit peu le dessin en rougeâtre, la sanguine. Ça peut être du sépia aussi, les petits bâtons de sépia. C'est bon aussi, oui. Ok. Son nom? Yacapindre. Il s'appelle Yacapindre. Il n'y a qu'à poser la question? Il n'y a qu'à faire ça. Ok. Ma question. J'ai commencé ma toile avec un mélange maigre huile de lin plus solvant à 75 %. Une fois sec, est-ce que je peux revenir dessus avec un mélange à 50 % plus gras, avec de l'huile d'œillet? D'œillet, ça se peut dire? D'œillette, oui. D'œillette. Ou utiliser un mélange au lysion. Lysion? Liaison, il voulait-tu dire, ou lysion? Un mélange au... Lysion. Liaison. Liaison, non? Non, je ne sais pas. Il y a peut-être une faute de frappe là. Oui, c'est ça. Si on a mis un mélange... Bon, c'est sûr que 75 % de diluant, 25 % d'huile de lin, admettons, et qu'on revient après avec un 50 de diluant et 50 d'huile d'œillette, il n'y aura pas de problème. Il y a plus d'huile, donc ça ne devrait pas déranger au niveau de séchage, du gras sur mec, puis ça sera plus gras. Ou utiliser un mélange... Ben, disons que je suppose que ça serait un mélange uniquement à l'huile de lin. Non, si on change d'huile, je ne pense pas que ça dérange, ça gêne le gras sur mec. Il n'y a pas de problème pour ça. OK. Nico, Nico Dream. Je peins à l'huile sur du papier toilé. Est-ce qu'il est possible de mettre du vernis sur un style de peinture sur papier? Et si oui, au bout de combien de temps? Oui, si vous avez peint à l'huile sur un papier toilé, sur le papier en toilé, on peut y aller avec plusieurs couches de gesso, on peut faire de la peinture à l'huile, de la peinture à l'acrylique, on fait tout ce qu'on veut dessus, puisque c'est un papier qui a été traité pour peindre dessus. Donc après ça, si vous avez peint à l'huile, vous respectez les mêmes règles que si vous avez peint à l'huile sur une toile normale. Un vernis à retoucher, vous pouvez le mettre dès que c'est sec au toucher. Un vernis final, il faudra sûrement attendre peut-être six mois, ça dépend de l'épaisseur de peinture. Il dit qu'il peint aussi à la prima, sans rajouter d'huile à sa peinture. Oui, à la prima, ça va, parce que peindre à la prima, on recouvre la première couche d'une deuxième, éventuellement même d'une troisième, dans la même séance, sans que les couches aient vraiment séchées, donc il n'y a pas de grâces sur maigre à respecter, il n'y a pas de problème. Donc, qu'il y ait de l'huile ou pas d'huile, ça ne dérange pas. Maintenant, si vous peignez en diluant un petit peu la peinture avec de la térébantine, du diluant ou du solvant à peinture, jusqu'à la dernière couche, il faut savoir que ces produits-là ternissent énormément les couleurs. Donc, si on ne met pas d'huile, c'est bon si on peint avec la peinture pure, mais sinon, il ne vaut mieux pas mettre du tout, du tout de solvant aux dernières couches. Travailler avec la peinture pure ou avec un peu d'huile. OK. Il y a Christian qui vient de Bretagne, il dit « Comment empêcher les embuts en peinture? » On peut les empêcher. Je pensais que c'était comment corriger. Les empêcher, eh bien, alors, pourquoi il y a des embuts? Parce que les couches sous-jacentes vont être peut-être pas assez grasses, trop sèches. Ou bien cette couche-là que vous venez de mettre, elle n'est pas assez grasse. Ça peut très bien arriver. Il faut vraiment respecter le gras sur maigre et finir justement avec des couches plus grasses. Parce que les embuts, c'est quand la peinture reste mat, elle ne brille pas à certains endroits. Ça peut arriver déjà par le pigment. Les pigments, une terre d'ombre, par exemple, une terre d'ombre, un ocre, peut-être un jaune de nappe. Il y a des pigments, surtout les terres, qui vont garder cette peinture. Ils vont aspirer, ils vont sucer la matière grasse qu'il y a sur la surface de la peinture. Et hop, ça vous ramène ça plus mat. Alors que d'autres pigments, aux alentours, vont rester brillants. Alors ça fait brillant, mat, brillant, mat. C'est ça qui fait que ce n'est pas tellement joli. Donc moi, je dirais, si vous les évitez, d'abord, peignez plus gras. Vous pouvez aussi mettre une couche de vernis à retoucher entre chaque couche de peinture pour vous assurer que ça va arrêter l'absorption du gras par la couche dans le sou qui est maigre. Et après ça, si ça reste toujours des embuts, là, je pense que c'est... Parce qu'il dit, on ébule le vernis, mais il apparaît tout le temps. Maintenant, pour essayer de les cacher par après, les vernis, il faut en mettre plus de couches. Mais c'est vrai que ça se peut qu'on ait toujours un décalage. L'endroit où c'était brillant, on met trois couches de vernis, ça brille encore plus. L'endroit où c'était mat, on met trois couches de vernis, ça brille un peu plus, mais pas beaucoup plus. Donc, il y aura toujours ces écarts, ces différences. Alors, moi, je vous proposerais à ce moment-là d'essayer de... Si vous avez mis une couche, deux couches de vernis à retoucher, puis ça reste toujours visible. Eh bien, prenez un médium mélangé de 75% d'huile de lait et 25% de diluant. Donc, quasiment de l'huile de lait. Un petit pinceau mince, fin, 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 ou plutôt large, mais très souple, comme pour vernir. Et vernissez votre toile avec ce médium-là. Ce mélange d'huile de lait et de diluant, très peu diluant, mais très, 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 très mince. Allez-y comme ça, très fin, très mince. Ça devrait sécher, on va dire, en une semaine, comme de la peinture à l'huile. Et peut-être que ça va vous égaliser à ce moment-là la surface, avant de réappliquer encore du vernis éventuellement. Moi, je pense que c'est ça que je ferais. Mais à la limite aussi, il y a un truc qui est faisable et qui n'est pas du tout recommandé par le fabricant de le faire. Mais il y en a qui l'ont fait, je le sais. C'est d'appliquer le liquin comme un vernis. Si on va sur le site de Winsor & Newton, ils vous disent vraiment le liquin, ne pas l'utiliser comme un vernis. Je me rappelle, il y a longtemps, longtemps, quand je donnais des cours à une école à Sainte-Julie, c'était un magasin de matériel d'artiste d'encadrement dans lequel ils donnaient des cours. Moi, j'étais professeur dans ce magasin-là, professeur, je donnais juste des cours. Et comme j'étais là, j'achetais mes encadrements là. Et un jour, je leur apportais une grande toile pour la faire encadrer. Et quand je suis revenu la semaine d'après pour récupérer mon cadre, la madame, elle m'a dit, je l'ai vernis avec du liquin avant de mettre l'encadrement. Elle avait fait ça sur mon tableau. Je n'étais pas trop d'accord avec ça, mais c'était fait, c'était fait. Je n'ai pas vu non plus le tableau se dégrader, bien que je l'ai vendu quand même assez rapidement. Je ne sais pas comment il est aujourd'hui. Je n'ai pas eu de plainte en tout cas. Mais vous voyez ça, parce qu'on sait que le liquin, il fait vraiment une couche brillante, égale. Et voilà, je pense que ça serait ça pour répondre à votre question au niveau des embuts. OK. Paul Indigo, il demande, pour le gras, le gras, parce qu'il dit le gras, le gras sur maigre, j'utilise de l'huile de lin. Mais pour le solvant, l'idéal serait quoi? Essence de térébenthine, suite, spirite ou autre? Alors, moi, je dirais l'essence de térébenthine, oui, parce que c'est reconnu depuis la nuit des temps. C'est végétal. Si elle est désodorisée, modifiée, ça va être plus agréable que l'ancienne version. Sinon, diluant la peinture que vous trouvez dans les marques Lefranc bourgeois ou autres, par exemple, le White Spirit en dernier, parce que le White Spirit, c'est un produit que vous allez acheter dans les magasins de bricolage et qui est fait pour nettoyer les pinceaux industriels. Et je pense qu'il va être peut-être un peu agressif comme produit. Il ne sera pas aussi... Il va manquer un petit peu le gras dedans, comme on trouve dans les diluants à peinture pour les artistes. Bertha Therrien demande, j'aimerais faire un chat blanc et je me demande de quelle couleur ferais-je les ombres et le chat? Est-ce que je le peins de blanc pur? Jamais, parce que si vous avez un chat blanc et que vous le peignez tout blanc, vous ne verrez plus le chat. Moi, j'aime ça devenir chat blanc. Vous allez voir une toile blanche avec deux yeux et un nez. Non, c'est sûr que tout ce qui est blanc va se peindre dans des couleurs. Il y a des ombres, il y a des lumières. Alors, partiture du principe que les lumières, on va dire de base, ça peut varier. Mais bon, on va y aller comme ça pour faire simple. Les lumières mettaient un petit peu de teintes de couleurs chaudes, un petit peu de jaune orangé, des fois un petit peu plus rosé, plus orangé. On joue avec ces teintes-là, des blancs colorés dans des couleurs chaudes et dans les ombres, parce qu'il doit y avoir des ombres, sinon ça ne sera pas une belle photo pour faire un tableau. Ce sont des gris, parce que le blanc foncé devient gris, mais vous y ajoutez un petit peu de la couleur complémentaire de celle de la lumière. Donc, des fois un petit peu des bleus, des bleus des fois plus violacés, des fois plus verdâtres, des gris dans ces teintes-là. Et selon les endroits, ça peut être très foncé aussi, parce que les ombres sont plus fortes. Et comme ça, on va jouer avec les couleurs. Et l'ensemble visuel, la personne qui va regarder le tableau va voir, admettons, un bleu et un orange, les deux sont complémentaires. Ils viennent s'annuler, finalement, visuellement. Ils viennent dire à la personne qui regarde le tableau, c'est blanc, mais c'est dans les ombres et dans les lumières, un peu comme la neige, tout simplement. Ok, Linda Pellerini, Pellerin, excusez, Pellerin, elle te demande à quel niveau tu placerais le blanc d'argent de Holbein. Le blanc d'argent de Holbein. Alors déjà, il faut savoir que le blanc d'argent, comme par exemple Holbein, qui sont des peintures extra fines de bonne qualité, c'est fabriqué au Japon. Le blanc d'argent, c'est fait avec une matière qui contient du plomb. Donc c'est nocif, il doit y avoir une étiquette spéciale dessus, comme les cadmium ou les cobalts, que c'est cancérigène, alors il faut faire attention. Le blanc d'argent est opaque, voilà, il est opaque, un peu comme le blanc de titane. Et puis, c'est ça, on va dire, la solidité à la lumière, c'est à peu près comme le blanc de titane aussi, il n'y a pas de problème, il sèche pareil aussi, une semaine aussi, comme le blanc de titane. C'est à peu près la même chose que le blanc de titane. Alors le blanc d'argent, c'est pour ça qu'on n'en utilise quasiment pas. Le zinc a sa propriété de transparence, le titane, sa propriété d'opacité. Et le, j'ai cherché le nom, le Soft Mixing White, en anglais de chez Winsor & Newton, Winton, Soft Mixing White, je l'ai vu en français, il y a marqué blanc de doux. Voilà, blanc de doux, c'est écrit sur le tube. C'est un mélange de zinc et de titane, très souple, et vraiment un super bon produit polyvalent finalement. Mais voilà, blanc de zinc, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de problème, mais c'est ça, c'est à base de plomb aussi. Ok. Adou m'a dit, elle parle de ton fameux verre. Oui. Ok. Elle dit, enfin, je suis bluffée par le rendu du verre en cuivre matelé. Cela ne me semblait pas évident à réaliser, et j'avais hâte de vous voir travailler dessus. Et comme d'habitude, elle n'a pas été déçue, loin de là. La minute et la passant sont vraiment récompensées. À ce stade, le verre se détache de l'ensemble, et est déjà devenu le sujet principal du tableau. Ah ben oui, c'est sûr qu'il prend beaucoup d'espace aussi. Il est grand, hein. Il est plus grand que chaque autre élément quasiment du tableau, c'est sûr, oui. Et comme il est placé, vu qu'il n'y a rien ici, il prend tout son espace. Oui, c'est sûr. Oui, le marteler, hein. Non, vous voyez, c'est... Alors, pour faire ça, comme pour faire toute autre chose, des effets, on va dire, qui pourraient vous faire, vous poser des questions, surtout la question suivante, comment est-ce qu'on fait ? Comment ? On m'a souvent posé la question, comment est-ce qu'on peint du verre transparent ? Comment est-ce qu'on peint du verre avec de l'eau dedans ? Comment est-ce qu'on peint des lunettes ? On me l'a posé la question il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il suffit de mettre du nicain pour faire un transparent ? Faire un glacis pour représenter des lunettes ? Là, vous voyez ma peau. Là, vous voyez ma peau plus le verre en avant. Est-ce qu'il suffirait de mettre quelque chose de transparent, puis on voit des lunettes ? Comment est-ce qu'on fait pour représenter le métal qui brille ? Comment est-ce qu'on fait ? Comment, comment, comment ? À la question comment, avec humour un petit peu, à l'atelier, quand on me posait la question, je disais, je ne le sais pas. Je le sais-tu, moi ? Comment on fait ? Je ne sais pas comment on fait. Et c'est un peu vrai, c'est ça la réponse. Je ne sais pas. Parce qu'en fait, il faut faire comme on voit et non pas comme on sait. Il ne faut pas vouloir faire des choses telles qu'on les sait, mais simplement comme on les voit. Et comment j'ai rendu l'aspect du verre de cuivre martelé ? Je me suis attelé à voir, à regarder, à observer sur... Regardez bien. Hop, il y a un micro ici. Sur cette photo, qu'est-ce que c'est ? Ça là, vous allez me dire, ça c'est un verre en métal. Moi, je vous dis non. Ce n'est pas un verre en métal, c'est une feuille de papier. C'est une feuille de papier. C'est plat. Ce n'est même pas en trois dimensions, c'est plat. Vous le voyez ? C'est blanc et c'est plat. Donc, si sur cette feuille de papier, l'encre de l'imprimante, elle a réussi à me faire croire que c'est un verre en métal, simplement en faisant des tâches d'encre, ça veut dire que moi, en peinture, je suis capable de faire croire, sur cette toile blanche plate, je suis capable de faire croire avec les mêmes tâches qu'il y a un verre en métal. N'est-ce pas ? Voilà. Alors, la question est, pas comment on fait, mais qu'est-ce qui fait que, sur cette feuille de papier blanc, j'ai l'impression que c'est du métal ? Parce qu'ici, c'est plus pâle, ici, c'est plus foncé, ici, entre le pâle et le foncé, c'est fondu, ici, entre le pâle et le foncé, c'est découpé, et je reproduis ce que je vois comme je le vois, de la même façon sur la toile, et je vais avoir l'impression que c'est un verre en métal martelé. Ça aurait été un verre en vitre transparent avec un liquide blanc, noir, rouge, rose, ça aurait été une bague, ça aurait été n'importe quoi, en métal, en verre, un diamant, on m'a demandé comment faire un diamant, n'importe quoi, on peut le reproduire de cette façon-là, il ne faut pas se poser la question, comment on fait, mais plutôt, qu'est-ce que je fais ? Et à la réponse, qu'est-ce que je fais ? À la question, qu'est-ce que je fais ? La réponse est ce que je vois, et voilà. C'est qui mon professeur à moi ? C'est moi. C'est la photo. C'est la photo qui me dit quoi faire. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau la vie, c'est facile. C'est facile. Et comme ça, on fait des lunettes, et comme ça, on fait tout. On fait qu'est-ce qu'on fait ? Le reflet sur une vitre, tout. Le reflet sur la mer. Il y a aussi à la question que des gens se posent des fois, ou me posent, est-ce que tu as déjà fait ça ? Est-ce que tu pourrais m'aider à le faire ? Est-ce que toi, tu l'as déjà fait ? Je n'en sais rien. Que je l'ai fait ou que je ne l'ai pas fait, ça change quoi ? Puisque de toute façon, on doit peindre ce qu'on voit, et non pas ce qu'on sait. Et on ne doit même pas savoir, à la limite, qu'est-ce qu'on peint ? Qu'est-ce que c'est ? Tout simplement. C'est vrai. Elle me donne raison. Ben, on veut tout le temps. Elle n'a pas le choix. Mais ça, on peut. Bon, une dernière question d'Elisabeth. Elle demande, si elle n'a pas de liquin, faut-il utiliser l'huile de lin seule, ou faut absolument avoir de la térémantienne ? Alors là, on parle pour ici, pour faire les glacis, par exemple. Si on n'a pas de liquin, il faut respecter le gras sur maigre. Puis après ça, si on est rendu à une dernière couche, là où on a fait notre 50% d'huile de lin et de solvant. Après ça, on a fait notre 75% d'huile de lin et 25% de solvant. Dans ce mélange-là, je le garde. Si j'ai une autre couche à faire, je rajoute un petit peu d'huile. Encore une couche, un petit peu d'huile. Encore une couche, un petit peu d'huile, etc. Au moment donné, ça devient de l'huile pure, mais petit à petit. Et là, vous pouvez faire comme ça, 10 couches, en rajoutant toujours un petit peu d'huile à votre mélange. Et vous aurez toujours, toujours du gras sur maigre. Vous voyez ? Et on finit, pourquoi pas, avec de l'huile, comme le faisaient les anciens. C'était de l'huile à la fin qui mettait dessus. C'est pour ça que le temps de séchage... Non. C'est pour ça que le temps de séchage est peut-être très long. Vous savez, il y a beaucoup, beaucoup... Il y en a une qui m'a dit, non, ce René-là, il a toutes ses qualités. Vous ne le pensez pas comme ça. Il y en a un qui disait, on ne pensait pas qu'il était... On pensait qu'il était seulement sérieux. Mon Dieu. Vous ne le connaissez pas. Mais il y a une autre qualité que je veux qu'il la mette sur YouTube. Je ne vous dis pas c'est quoi, là. Un moment donné. Un moment donné. Ben, assez vite, tu serais capable de le faire. C'est une petite vidéo que j'aimerais vous faire partager avec vous. Une vidéo ou un... Ah non. Un audio. Un audio. Un audio. Un petit audio, OK. Bon, là, tu en as déjà trop dit, là. Alors, voilà. Donc, là, Linda va nous laisser dans pas longtemps. Je vais continuer La Nature Morte. Puis, au montage, à l'installation de cette vidéo dans YouTube, je vais essayer de penser à mettre le lien pour le webinaire. Des fois, je l'ai oublié. Dites-moi-le dans le commentaire. Je vais ajouter le marqué, chérie. Je vais le remettre tout de suite dessous. Il suffit juste... C'est un lien. Je mets un lien, puis ça y est, c'est fait. Et puis, voilà. Puis, demain, on se retrouve pour... Demain, c'est vendredi. 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 Donc, on va se retrouver pour la suite. Sûrement, on va faire la grappe de raisin aujourd'hui. OK. D'autres questions aussi? J'en ai beaucoup encore, oui. Samedi, le fond. Et puis, après, on va commencer. J'aimerais ça que... Les couches de glacis. Puis, elle a un tableau à finir. Oui, j'ai un tableau. Vous savez que celui que j'ai fait avec lui, que beaucoup... Ah oui, l'abscrit. On voulait le remontrer, là. Oui, mais on le montrera demain. Demain, on va vous montrer. OK, on va vous le montrer demain. Que vous le voyez, parce que c'est sûr que là, avec les projecteurs, ça a brillé, tout ça. Mais là, on est encore avec les projecteurs. Oui. On va vous le remontrer finis et sec. Puis, j'ai un lion que je veux qu'il m'aide à finir encore. Mais ça ne sera pas sur la table. Ça va être sur le chevalet. Oui. Ça fait que René va m'aider encore. Ça fait que ça va vous montrer un petit peu aussi comment corriger. J'ai corrigé, comme j'avais dit. J'avais fait une belle figure. Mais c'est assez... La crinière. La crinière, là, mon Dieu, que j'avais fait des poils tout partout. Oui, parce que c'est quand même créatif un peu. Donc, elle était partie faire du poil comme elle essayait de le faire trop réaliste par rapport au visage qui lui était plus créatif. Il n'y avait pas de lien entre les deux. Du coup, elle a effacé toute la crinière. On va la recommencer. Ça, c'est à l'huile. Oui, 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 c'est à l'huile. Donc, on va faire ça. Alors, c'est ça. Je vais me retourner face à la toile. Moi, je vais disparaître. Ah oui? On fait de la magie? Hey! Allez, on fait de la magie, OK? Je te fais disparaître. Et voilà! Hey, ce n'est pas beau, la vie? Allez, on va commencer tout de suite à continuer la nature morte. Allez, on va commencer cette fois-ci avec la feuille. On va faire les feuilles. Puis, après, on va descendre de gauche à droite sur la grappe de raisin. Allez, je vais prendre un petit peu comme pour le verre. Je vais prendre un petit peu de médium, du liquin. Avec du terdor embrulé. J'en mets partout. J'ai sui mon pinceau. Je vais flatter un petit peu tout ça pour égaliser la couche. Je nettoie le pinceau. Je nettoie le contour. Ça, je peux l'étendre, tu sais, le résidu, là. Ça va se mélanger au fond. Je prends le petit pinceau. Nettoyer. Et là, on va commencer par apporter la luminosité sur cette feuille. Alors, c'est ici. OK. Là, il y a le vase qu'on voit à travers le plateau. Ici, un petit peu ici. Là, je prends le terdor embrulé pur. Il va me permettre de venir mettre l'ombre en dessous de la feuille. Et ici, il y a un petit peu de feuillage dans l'ombre aussi. Ça ne devient plus pâle. Alors, je vais aller avec le blanc. Voilà. Un ton grisâtre. Je ne sais pas si ça, c'est la feuille aussi ou le grain de raisin, il y a là. Il faudrait quasiment que je les recompte. Bon. On va y aller avec ce qu'on voit sur la photo. Ça va peut-être apporter des petites corrections. Après, on va venir faire un petit peu des nervures. C'est pareil. J'essuie mon pinceau. Puis, je viens mêler le pâle et le foncé. Parce que là, nous avons un dégradé. entre la partie très sombre derrière ce grain de raisin. Entre la partie très sombre et la partie plus lumineuse de la feuille de vigne. ici, voilà, on a une ombre assez forte du raisin. Voilà, je vais prendre le petit pinceau. Ça, c'est mon numéro 1. Voilà, c'est ça. Numéro 1, rosemary inco. Juste quelques petites tâches pour faire semblant qu'il y ait un petit peu de texture, de feuillage qui n'est pas très important. Tandis qu'ici, il est un petit peu plus visible. On va pouvoir le marquer avec plus de... un peu plus de force. Alors, n'oublions pas non plus quand même que c'est... c'est des fruits en plastique et des feuilles en plastique. Donc, c'est des fois un petit peu exagérer les nervures sur la feuille ou autre. On peut les... les rendre moins vives, moins nettes, plus floues. On peut prendre un petit pinceau très narrow aussi, mais vous voyez, je suis capable de faire des choses très minces quand même avec ça. Je commence par des nervures, puis après, je vais faire des petites tâches foncées. Quand même, la grappe de raisin qui est plus près de nous que celle-là là-bas est plus en avant, donc on voit un petit peu plus des détails. Voilà, et on va commencer à faire quelques tâches. voilà, un petit peu irrégulière. Quel est un petit peu de texture qui lui donne un semblant de naturel. OK. Je reviens dans le blanc plus pur. OK. voilà, ici aussi. une netteté dans le contour, ici. Toujours, je suis le pinceau, puis je vais, hop, diminuer le côté trop net de tout ceci. C'est bon ? Allez, on va y aller avec les graines de raisin par quels on commence. Là, je travaille sur ma tablette numérique. Allez, on va y aller avec celui-ci. On mélange un peu de pâle ici. On sait qu'il a une belle luminosité sur le dessus, par là. Qui le fait se détacher sur la feuille de vigne. Voilà. Il fait tout de suite. L'attache de lumière. Il est important dans la nature morte que cette grappe de raisin soit plus pâle que celle-là. Même si c'est le même genre de raisin entre là et là, ça, c'est plus loin, donc ça va être plus foncé, ça recule un petit peu. Ici, les contrastes vont être plus forts. Ça avance un petit peu plus vers nous. Voilà. On continue avec les luminosités. Celui d'en dessous ici, qu'il y en a un petit peu par là. Une petite brillance. Je vais prendre un autre pinceau. Toujours, n'oublions pas le liquin pour que ça sèche vite. Alors, le liquin pour que ça sèche vite, mais pas trop transparent. transparent, ici, je suis toujours dans mon étape de semi-transparent, semi-opacité, mais de toute façon, regardez le temps qu'on fasse la poire et le fond. Tout ça, ça aura bien le temps de sécher. Vous avez vu aussi l'avantage de travailler lentement comme ça. ça permet à tout le reste de sécher. Sans aucun problème. Voilà, deux graines de raisin. nous allons faire maintenant celui-ci. Il est gros, il est gros celui-là par rapport aux autres. J'essuie le pinceau, je retire la peinture. On va faire un tout petit ici, un petit, petit, petit clair-obscur pour aller mettre le fond en C. petit pinceau pour le brillant. On pourrait y voir comme un petit peu le reflet de la feuille de vigne ici. Voilà, avec le petit pinceau, je vais reprendre le fond. C'est... pour ici. Ici, un grain de raisin qui a quasiment disparu un petit peu. On va le reformer. Je vois à peine, à peine, son dessin. même, il est plus petit que ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans cette obscurité, nous apercevons un petit bas de graines de raisin ici. Un autre ici. Alors ici, derrière la feuille de vigne, c'est là où j'ai avancé un petit peu la feuille sur un grain de raisin. Je l'ai avancé un petit peu. Ce n'est pas trop grave. On va aller faire celui-là alors. C'est comme si j'avais très, très légèrement modifié l'angle de vue par rapport à la feuille de vigne. Et les graines de raisin qui sont là. Donc on va découper la feuille sur du foncé. Par ici et par là. Sous-titrage ST' 501 Vous voyez, je joue juste avec le blanc de titan, les terres d'ombre brûlées. Là, il me manque un. Il m'en manque, on dirait. En fait, ça, c'était le petit... Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, on s'adapte. Ici, il y en avait un autre qui arrivait ici, voilà. Il est en dessous. On a du fond, c'est pas réussi. J'ai sur le pinceau, je fais mon petit fondu. Ici aussi, on va fondre. Et on va mettre le brillant qui est ici et qui est ici. Et en fait, là, il y avait un autre raisin, mais en fait, la feuille, je l'ai avancée, elle devrait arrêter ici. Donc, je préfère la feuille comme ça. Je pense qu'elle est mieux, elle prend un peu plus d'espace. Elle a caché une graine de raisin. Et là, il y a une graine de raisin. Voilà, là, nous avons un trou, puis nous avons celui-là qui est là. En fait, il m'en manque un ici. Alors, s'il en manque un, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on peut le faire. On peut le faire, on va le faire. Je me rappelle, j'étais en train de réfléchir, là. Je me rappelle que j'avais plus compté les grains que vraiment, bien, bien noté leur forme. Alors, celui-là, il est comme plus foncé sur le dessus, ici. Il est un petit peu plus pâle, là, en bas. Avec un clair obscur assez fort, dans le bas, comme ceci. Quand c'est vers le bas, ce sont des reflets. Mettons le reflet du tissu dans la lumière de l'avant. Mais, sa lumière, elle est vraiment en haut, ici. Sa brillance. Allez, on va faire celui qui manque. Ça serait là. Il est assez discret, parce qu'il est même plus foncé sur le dessus. Il ressemble un peu à la couleur du fond. Voilà. Il est avec lui, qui est dans les tons plus moyens. Ils ont comme une impression, ils donnent une impression de transparence, un petit peu, ces raisins-là. Et c'est vrai, des fois, ils sont plus bruns, orangés, des fois plus verts, des fois, ils paraissent même transparents. Comme si on pouvait voir les petits pépins à l'intérieur. Ça n'existe quasiment plus, les raisins et les pépins. Ils ont fait disparaître. Alors, on continue. On va garder ce même schéma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à peu près. Même si des fois, j'en vois un peu plus, on va pouvoir rajouter entre deux un petit grain de raisin. Mais, c'est pas mal le schéma que l'on a ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Je me suis placé là, sur le schéma, là. Je le vois. La lumière de lui est à droite, ici. Le côté gauche, ici, est un petit peu plus foncé. Et... ... ... augmente encore un petit peu la lumière vraiment juste à droite et la brillance c'est sur la brillance, sur du pâle des fois ça ne paraît pas beaucoup mais quand on revient à la fin qu'on rajoute juste la brillance, ça va aller mieux les glacis qu'on va mettre vont foncer un petit peu les graines de raisin puis on finit à la fin vraiment avec une petite touche de brillance en opacité sur le dessus et on finit à la fin et on finit à la fin les espaces entre les grains ici sont plus foncés je les repositionne un petit peu dans le trou foncé ici j'ai une petite tâche de lumière bon entre deux grains là-bas j'ai une petite tâche non c'était pas là, c'était ici comme le sommet d'un grain de raisin ici à peine qu'il faudra forcément éviter lorsqu'on va faire le fond là je l'efface oui, on va faire lui il y en a un petit derrière je n'aurai pas assez de place pour le mon dieu le pied d'hiver effectivement il aurait dû monter beaucoup plus haut ici d'après ce que je peux voir maintenant on corrige un peu le pied d'hiver ou alors ces raisins qui ne sont pas à la bonne place voilà, il apparaît de derrière oh mais là c'est ça tout ça là en fait ça c'est le pied du vert mais il a la même couleur que le fond on finit vraiment en fondu et ici aussi voilà c'est ça je le vois maintenant sur la photo que j'ai zoomé dessus je n'avais pas zoomé dessus quand j'ai fait le vert maintenant je le vois mieux alors le pied du vert il est quelque part par ici je dirais normalement il devrait si on le voyait là il finirait à peu près par là je pense mais là il est trop bas maintenant oui c'est ça donc on je suis peut-être un petit peu trop haut mais c'est à peu près ça donc voilà ici il faudra vraiment qu'il y ait un lien de couleur et de valeur pour perdre le pied du vert qui disparaissent complètement dans le fond et c'est à ce moment là que je viendrai faire peut-être les petites retouches ici sur ce côté là vous voyez parce qu'à la limite tu peux remonter le bas je peux on peut faire bien des choses on verra et ici là hop c'est ça je vais juste je vais faire disparaître mes tâches légèrement bon à peu près ce qui fait que je vais pouvoir maintenant remonter un petit peu mon graine de raisin c'était juste pour ça finalement hop un petit truc dangereux quand on fait de la peinture comme ça c'est que on voudrait corriger une forme corriger la forme d'une pomme d'une orange ou autre et puis en mettant il n'est pas assez rond je le grossis ici il n'est pas assez rond je le grossis là puis on finit avec un grésin énorme alors les formes on peut les corriger aussi par l'extérieur si c'est nécessaire vous voyez par ici je pourrais en enlever un petit peu voilà plutôt que de toujours corriger par l'intérieur et grossir, grossir puis le fruit devient difforme on a une lumière plus forte ici un petit reflet comme ceci on ne sait pas qu'est-ce que c'est une petite lumière ici et on rend ça plus flou moins défini sinon on va penser que c'est un oeil voilà voilà on va dire parce qu'il y a on va Merci. C'est ici qu'il y en avait un autre, mais bon, je ne le ferai peut-être pas. Ça va faire trop haut. Et on va le monter un petit peu plus haut. C'est ça. Ils ont imité vraiment très bien ces raisins. On dirait qu'en fait, ils ont une partie comme ici où la peau est beaucoup plus glissante et brillante. Vous voyez ? Donc, elle est plus foncée. C'est là où elle paraît un peu transparente. Elle est plus foncée ici. Il y a la brillance. Voilà. Alors qu'ici, elle est comme plus un petit peu veloutée. Je pense que c'est cette substance qu'il y a sur la surface du raisin qu'on appelle la pruine. Si je me souviens bien, c'était ça, la pruine. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des mots croisés. On n'en fait plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Non, non, mais... Sûrement parce que je suis très occupé. Mais avant, je faisais... C'est ça, c'est l'été. Quand je suis sur la plage, l'été, je fais du mot croisé encore. C'est le seul moment où j'en fais. Parce que je ne suis pas tellement capable de rester sans rien faire. Je n'aime pas ça, cette occupation. Rester sans rien faire. Ce n'est pas une occupation, justement. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Un petit contour plus pâle. Ici, là. Plus foncé ici. Alors, ça fait un rond, hein. Il faut... Il faut ranger ça. Plus foncé ici aussi. Maintenant, ça fait un œil. ici on perd le contour de ce grain de raisin un petit peu parce qu'il est à l'ombre de l'autre je vais assouplir un petit peu toutes ces variantes de teintes ici je redonne un petit peu de rondeur et l'attache de lumière ah mais il reste à faire le dernier ici qui est assez pâle sur le dessus et la petite lumière ici oui mais il devrait ressortir un peu plus pâle ici mais par contre en faisant le fond plus foncé le pâle du raisin va ressortir plus pâle tout est relatif et la relation n'est pas faite ici encore on verra comment est-ce qu'on va pouvoir établir justement cette relation entre tous les éléments du tableau alors voilà oui effectivement vous êtes un petit peu de travers faudrait que je vous mette la toile comme ça pour que vous l'ayez vraiment plus face à vous voilà et au niveau du verre aussi la position du verre j'ai l'impression que le pied il est plus large à gauche qu'à droite légèrement il faudrait que je mesure bon ça ça s'ajuste après tu sais il y a toujours la petite partie d'ajustement mais comme je vous dis on verra ici quand je vais faire mon fond ici il s'insère une petite lumière qui va détacher le pouls du pied c'est là où je peux hop réduire un petit peu le côté gauche puis après ça se fond voilà donc voilà demain on va faire on va continuer avec la poire elle elle n'est pas très compliquée ça peut être un petit peu plus rapide si c'est bien bien rapide on pourra commencer à faire le fond aussi dans la même opération j'essaye de pas faire des vidéos qui durent une heure et demie tu sais on va essayer d'arrêter un peu avant qu'on puisse en avoir pour tous les jours un petit peu de toute façon on a le temps je vais dézoomer un peu la caméra et voilà donc là nous avons encore un petit peu avancé notre nature morte on s'amuse quand on prend notre temps on fait des choses plus réalistes plus belles vous voyez comme c'est plus beau que certaines fois peut-être que regardez quand elle va être finie la nature morte bon on va faire comme j'avais dit je vais peut-être reprendre quelques-unes de vos oeuvres pour les critiquer il va y avoir peut-être un tableau à faire aussi avec Linda pourquoi pas on pourrait peindre à deux puis à un moment donné je pourrais quasiment reprendre le même sujet la même photo la même nature morte puis la faire dans la technique en mettons en acrylique expressive et rapide en peinture à l'huile en comment on appelle ça à la prima aussi impressionniste par exemple vous voyez ça peut être bien vite fait je peux faire en acrylique avec on va dire expressive une peinture expressive presque abstraite comme ça à partir du même sujet ça peut se faire en une heure si on veut c'est pas tellement long aussi sans être obligé de faire du speed painting on peut faire des choses comme ça ça peut être intéressant pour pour voir comment un sujet peut se traduire de différentes manières de différentes méthodes comme le même sujet peut être peint par différents peintres et ça va donner toujours des résultats différents la peinture c'est tellement vaste c'est tellement immense de possibilités qu'il faut surtout ne jamais se priver si vous êtes peintre pour votre plaisir peintre amateur semi-professionnel même professionnel mais si vous peignez pour vous pour le plaisir surtout surtout je vous recommande user abuser de la liberté que vous avez de pouvoir justement changer de médium changer de style changer de improviser interpréter amener ça à votre goût ne faites pas toujours toujours de la reproduction de modèles de sujets laissez-vous aller à votre expression artistique vous allez vous découvrir certainement un talent dans une de ces disciplines là et surtout du plaisir du plaisir du plaisir parce que n'oubliez pas que certains professionnels qui sont représentés en galerie tout ça ils sont limités à une seule manière de peindre ou un seul sujet ou tout ça et puis c'est sûr qu'ils développent une très grande habileté dans cette façon de peindre mais ils sont peut-être bridés et ne peuvent pas explorer tout le reste aussi c'est ça qui est dommage alors profitons-en voilà et puis moi je fais partie de ces gens-là qui veulent user et abuser de toutes ces possibilités là j'aime ça explorer aussi le plus de médiums possible mais d'un autre côté étant donné que je donne beaucoup de cours aussi je vais vous donner un exemple bon l'abstrait la peinture abstraite j'en ai fait j'ai commencé à en faire je dirais peut-être en 2001 2002 mais ça a toujours été comme un à côté un petit peu un petit peu pas beaucoup je ne suis pas excessivement attiré non plus par la peinture abstraite à moins qu'un jour ça m'arrive des fois comme ça de voir un abstrait qui me dit oh waouh ça c'est beau ça cet abstrait-là je l'aime voilà j'ai un coup de coeur oui et donc j'en fais j'en ai fait mais ça n'est pas ma spécialité c'est comme la peinture au couteau oui j'en fais j'en ai fait j'ai donné des cours de ça mais ça n'est pas ma spécialité donc si je m'en vais pousser là-dedans forcément que je me dis je vais être obligé de délaisser un peu certaines autres choses et ça ça me fait mal ça me fait mal alors c'est pour ça que j'ai des possibilités de voir beaucoup de choses mais je suis meilleur quand même dans certaines plutôt que d'autres ça c'est tout on ne peut pas être bon dans tout c'est certain et il faut le savoir il faut le reconnaître et on va dire profiter de nos forces et travailler nos faiblesses voilà donc eh bien je ne ferai pas réapparaître Linda tout de suite on va attendre à demain quand elle va voir ça à la vidéo elle va rire je suis certain on va attendre à demain mais moi je vais la voir tout de suite c'est sûr vous allez la voir demain mais moi je vais la voir tout de suite donc merci beaucoup merci infiniment pour tous les pouces en l'air pour tous les commentaires et des commentaires je pense que maintenant on est rendu à 30-40 par vidéo commentaires et questions alors les questions posez-les on va y répondre on va y répondre le plus possible en vidéo et puis passez une belle journée une bonne soirée bon appétit bonne nuit pour ceux qui se couchent bon jour pour ceux qui se lèvent bon appétit pour ceux qui vont passer à table bon confinement malgré le fait que c'est long et ça dure et ça perdure et on sait que ça va durer déjà encore on le sait on va essayer de vivre du mieux possible tout ça puis espérons qu'au plus vite on va dire les activités économiques de travail ici et là vont reprendre petit à petit sans que ça génère bien entendu plus de malheureusement de cas de personnes atteintes du virus mais il faut quand même essayer de reprendre un peu la vie active ça fait du bien c'est certain pour le moral aussi c'est important la santé mentale le moral d'ailleurs dans mon blog j'ai mis deux articles récemment il y en a un justement où je parlais de l'art quels sont les bienfaits de l'art sur la santé mentale et le tout dernier de ce lundi ce sont quelques petits trucs pour si on s'ennuie pour s'occuper artistiquement et Google il fait beaucoup de choses pour nous avec justement la visite des musées virtuels avec le street view vous savez comme on est dans une rue street view on voit les rues tout ça on peut promener dans les musées puis on voit une oeuvre on clique dessus ça nous apparaît toutes les informations sur cette oeuvre là en détail c'est vraiment il y a de quoi passer des heures et des heures et donc ne pas voir passer les journées si on reste devant ces sites là et c'est intéressant alors j'ai mis ça dans le blog quelques liens intéressants comme ça donc par exemple la visite du musée d'Orsay moi je trouve ça très très bien parce que j'adore aller visiter les musées en vrai musée d'Orsay le Louvre musée des beaux-arts de Montréal quand on était à Nantes on est allé voir le château des ducs de Bretagne c'est un musée aussi château vitré on a vu beaucoup de choses et on adore ça mais en attendant puisqu'on ne peut pas on va se contenter des visites virtuelles alors voilà on vous souhaite tout ça surtout une bonne santé prenez soin de vous je vous fais un bisou de la part de Linda et je vous dis à demain pour une autre vidéo journalière à demain bye bye bye